Dans cette vidéo, on va voir la loi d'Ohm et la notion de résistance en électricité. Pour un dipôle électrique, la loi d'Ohm est une loi physique qui permet de relier l'intensité du courant traversant de ce dipôle à la tension à ses bornes. Si on s'imagine un dipôle avec une différence de potentiel U au borne, traversée par un courant de valeur I, on appelle R la résistance de ce dipôle, le ratio entre le courant et la différence de potentiel, si on prend les conventions dans ce sens. Encore faut-il que ce dipôle soit une résistance. Et qu'est-ce qu'une résistance ? C'est la propriété physique d'un matériau à tout simplement ralentir le passage d'un courant. Bon, pour être plus précis, c'est plutôt ralentir le passage des charges. Et quand on dit ralentir, c'est ralentir sans stopper. C'est-à-dire que les charges vont se déplacer et arriver au matériau résistant. Ils auront du mal à se déplacer, mais ils se déplaceront quand même. Et surtout, la quantité de charge entrante sera égale à la quantité de charge sortante. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune accumulation de charge au niveau du dipôle. Une bonne analogie pour comprendre ça, c'est d'imaginer une rivière qui atteint un point où elle s'élargit. Par exemple, un lac. Voilà, on avait la rivière qui est arrivée dans ce sens, qui remplit un lac, puis qui en ressort. En régime permanent, c'est-à-dire quand la rivière aura fini de remplir ce lac et qu'elle poursuivra son cours, quand la hauteur du lac sera stabilisée, la vitesse de l'eau en amont est haute, ainsi que la vitesse en aval. Donc ces deux vitesses sont assez hautes. Par contre, la vitesse de l'eau au milieu du lac est très faible. C'est-à-dire vitesse faible. Par contre, vu que la hauteur du lac ne varie pas, la quantité d'eau qui passe par minute en ce point-là est la même qu'on retrouve en aval. Et l'analogie à faire, c'est que cette quantité, donc le débit, c'est ce qui correspond au courant et qui est conservé en régime permanent entre l'amont et l'aval. Par contre, la vitesse de l'eau est ralentie durant le passage par la partie lac. Et donc l'analogie, c'est de voir le courant électrique comme un débit et la vitesse de passage des particules électriques comme la vitesse de l'eau. On comprend ainsi pourquoi les particules électriques sont ralenties dans la résistance, mais le courant d'entrée est le même que le courant de sortie. La loi d'Ohm, qui est plus souvent écrite sous la forme U égale à Ri, de façon plus pratique, c'est une loi empirique qu'on peut observer en mesurant la tension puis le courant au bord d'un dipôle, de voir que cette loi est linéaire et de dire que la pente, c'est simplement la résistance de ce dipôle. Et comme tout système physique, il y a toujours des limites à partir desquelles le dipôle ne vérifiera plus la linéarité et ne se comportera plus comme une simple résistance. Mais ce qui nous intéresse, nous, quand on appelle un dipôle résistance, c'est le mode de fonctionnement, donc son régime, où il se comporte comme une simple résistance et où il a ce comportement dans lequel la tension est exactement proportionnelle avec l'intensité du courant. Ce qui nous permet, dans des problèmes d'électricité, quand on a des résistances parsemées dans le circuit, de relier très directement la tension et le courant avec la loi d'Ohm. Cette loi est valable en courant continu, mais aussi en courant alternatif pour les dipôles de type résistance. Elle se décline, bien sûr, sous des formes moins directes pour d'autres dipôles, dont on parlera après, comme les condensateurs ou les inductances.